Votre Majesté, mes collègues anciens, je suis choqué d'entendre que moi, Ichemaduka, devrais me mettre là et répondre aux questions d'une affaire, une affaire qui provient de cette pauvre fille ici. Bien, je peux répondre, mais je ne peux pas être là pendant que je suis en train de répondre. Votre Majesté, avec tout le respect que je vous dois, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien ici. Ou dans ce monde, vous avez entendu que la plaignante va rester dehors pendant qu'on tranche sur son affaire. La femme doit dire ce qu'elle veut dire devant Ichemaduka. Laissez-le se défendre. De quoi parlons-nous? Ichemaduka, donc c'est toi la personne qui est en train de donner à cette pauvre fille le courage de m'insulter? Donc tu ne vois rien de mal au fait qu'elle soit là pendant que je réponds aux questions? Ichemaduka, je n'y vois rien de mal, sauf si tu as quelque chose à cacher. Ou c'est une affaire, quand on mentionne certaines choses, la vieille femme va commencer à se trembler. De quoi as-tu peur? Laisse-la dire ce qu'elle veut dire. Oui. Ichemaduka, laisse-moi te conseiller. Laisse-moi te conseiller pour que tu ne sois pas mordu par un serpent qui était en train d'attendre une autre personne. Hein? Votre majesté. Oh non, vous avez entendu ça? Un serpent quoi? Ça c'est une menace. Ce n'est pas une menace. Ça c'est une menace. Ça c'est une menace. Ça suffit. Calmez-vous. Désolé votre majesté. Vous tous, vous m'avez déçu. Désolé votre majesté. Le dessin que Sir est en train de faire n'a pas encore été vu dans ce palais. Étant des anciens matures et les membres du cabinet, vous êtes censé être capable de débattre de ces sujets délicats de manière appropriée au lieu de commencer de s'accuser l'un de l'autre, abandonnant ainsi les sujets principaux. Voilà comment vous vous attaquez entre vous. Fai Sonde. Raconte-moi ta version de prix. Merci Votre majesté. Hier quand je revenais du marché, en revenant, j'avais croisé une amie qui avait dit qu'elle avait mis une cheva douka en train de travailler dans le terrain de mon mari. Et quand je me suis rendu là-bas, à ma grande surprise, tout était propre, il n'y avait pas de l'air. Votre majesté, quand les choses allaient mal entre moi et les enfants, j'avais utilisé ses terrains pour emprunter de l'argent chez lui. Et après un moment, j'avais payé tout ce que je lui devais. Je ne dois rien à Ichimaduka, même pas insensible. Ichimaduka, tu l'as entendu. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Ono, tu m'as toujours étonné. Vous me connaissez tous. Je suis un homme véridique. Je ne raconte pas de mensonges. Je suis un homme digne. Vous l'avez entendu de sa bouche? Elle a utilisé ses terrains pour emprunter de l'argent auprès de moi. Et l'accord était que... si elle n'arrive pas à me payer mon argent, je récupère ses terrains. Et c'est ce qui a été fait. Ichimaduka, tu mens. J'avais payé tout ce que je t'ai devé. Va-tu te taire? Ne me coupe pas la parole. Je suis en train de parler. Ichimaduka, votre majesté. Apaise-toi. D'accord. Ça va. D'accord. Waiyensande, ne t'inquiète pas. Une fois que tu sais que tu te tiens sur le chemin de la vérité, la justice ne te sera pas refusée. Hein? Ton terrain te sera retourné. Hein? Waiyensande, Votre majesté. Nous avons tout entendu. Les anciens, il vous faudra maintenant aller mener des enquêtes. Et je prie, j'espère que nous puissions trouver une conclusion juste et équitable. Merci beaucoup, Votre majesté. Merci, les anciens. Amadi. Amadi. Amadi, c'est devenu une tradition pour toi tout le matin quand tu t'élèves, de partir de la maison sans nous laisser ma main franc. Amadi, pourquoi tu agis ainsi? Il n'y a pas de nourriture, pas de l'eau potable, rien du tout. Ça veut dire quoi ce que tu fais, Amadi? Si tu étais aussi active comme les autres femmes que je connais, ce à quoi tu aurais répondu en tant que femme est une compagne et non une ennemie. Parce que c'est exactement ce que tu es. Tu es mon ennemi. Tu cherches toujours ma chute, mon échec. Tu cherches toujours quoi dire pour me blâmer, pour dire que c'est de ma faute. Toi, elle ne vaut rien que tu appelles fils. Amadi, 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 c'est lui qui était la cause de ton monde d'argent. Amadi, arrête de l'ignorer. Consul que tes efforts gagnent de l'argent comme tout drôle. Oui. Bien, je n'ai pas ton temps maintenant. Car ces insultes pour mes ennemis, elles sont pour mes ennemis. Après tout, c'est bien écrit dans la Bible que tu seras ma compagne. Mais toi, qui es-tu? Tu es plutôt ma compagne d'échec. C'est ce que tu es, toi. Amadi, c'est aussi écrit dans la Bible qu'un homme qui ne peut pas prendre soin de ses siens. est plus qu'un infidèle. Amadi, tu es plus qu'un infidèle. Oh, oh, je vois. Maintenant, tu te caches sous les Écritures pour m'insulter. Tu es pire qu'un infidèle, Amadi. Toi, toi, toi. Amadi, ne me touche pas. Ne sois t'approché de moi. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Je dis, ne touchez pas à mes prophètes et ne faites point du mal à mes rois. Ne touche pas à mon oeil. Oui. Où est-ce que tu vas? Reviens me confronter. Ne touche pas à mon oeil et ne fais pas de mal à mon prophète, n'est-ce pas? C'est ce que tu connais. Il est aussi écrit dans la Bible que depuis le temps de Deja en baptise, les enfants de Dieu et le royaume de Dieu sont forcés. Et ce ne sont que seuls, ce ne sont que seuls les violents qui ne s'en aiment pas. C'est tout ce que tu sais, Amadi. OK. Reviens, c'est maintenant pour me dire que tu connais la Bible. Tu sais citer la Bible avec ta bouche. Moi, je te dirais que je sais citer la Bible avec mes mains. Je sais citer la Bible avec mes pieds. Parce que tu es une idiote. Parce que tu connais la Bible. OK. Je te dirais aussi que la Bible, les Écritures ont des couleurs. Si tu reviens ici, je te refaçonnerai, te refaçonnerai avec beaucoup de couleurs. Diffraçon, rends-toi utile. Prends ta responsabilité en main. Reviens ici. Mes frères, Votre Majesté, le problème que nous avons dans cette vie n'est pas les choses cruelles de nos ennemis, mais le silence de nos voisins, anciens, frères, visiteurs, après avoir observé les mauvais actes commis dans la société. Si vous n'allez pas dire la vérité, moi, le roi, Aosike Iruna, le second, je serai du côté de la vérité. Je défendrai la vérité. Je défendrai les démunis. C'est ça ma parole. Wann Zondé, Votre Majesté, prends courage, car le temps de la vérité vient de sonner. Madouka, Votre Majesté, pourquoi est-ce que tu t'es réjoui de l'arme d'une veuve sans aucune défense? Votre Majesté, je ne suis pas en train de me réjouir de l'arme d'une veuve sans défense. Je ne fais que dire la vérité. Je connais la vérité. J'essaie juste de comprendre comment. Je suis au courant que cette femme t'a remboursé cet argent. Non, 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 Votre Majesté, je pense que... Madouka, Votre Majesté, à partir d'aujourd'hui, il t'est interdit d'aller à cette terre. Je t'ai interdit formellement de l'utiliser car cette terre appartient à cette femme. Votre Majesté, Wainsoi, Votre Majesté, va t'en réjouir. S'il te plaît, va en paix, la terre t'appartient. Merci, Votre Majesté, merci. Et toi, Madouka, Votre Majesté, pour avoir offensé une veuve sans défense et lui avoir nié ses droits et pour avoir tenté de nous corrompre afin d'obtenir notre soutien. Le cabinet siégera et prendra des mesures disciplinaires pour toi. Et au même moment, tu ne vas plus siéger au cabinet. J'ai dit... Igué ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Attends, s'il te plait. Alors, alors, excuse-moi. Attends. Oga Amadi, c'est ça? Ouais, Amadi. C'est mon nom, je suis Amadi. Tu ne te rappelles pas de moi? Désolé, vous savez que je rencontre beaucoup de visages chaque jour. Regarde-moi bien. Je ne me souviens pas. Georges, Georges, membre de NYC. Ouais, de l'école secondaire de Urwanta. Il y a plusieurs années. Allons-y, allons-y. Allons-y. Que quelqu'un m'aide. Allons-y. 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 Aidez-moi. Aidez-moi. Courage. Courage. Ça va aller. Allons-y. 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 Georges, c'est toi Georges ? Ouais Un gars m'a dit C'est toi ça ? C'est moi Attends, attends, attends Qu'est-ce que tu fais ici ? Hein ? Voici L'un de mes bâtiments Hé, 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 hé Hé, Georges Hé, hé, Georges Donc c'est ce que tu possèdes ici ? Ouais, ouais Tu n'es pas Dieu, c'est ce que tu es Hé, hé, Georges Hé, hé, hé Hé, hé Oh mon Dieu Tu n'avais jamais pensé te voir encore dans ma vie Plus jamais dans ma vie Tu n'as pas encore ? Un gars m'a dit Me voici, c'est moi Hé, Georges Ha, 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 ha Georges Oui Donc c'est toi ? Ouais Hé, oh Dieu Oh mon Dieu Tu es très beau Hé, hé, hé Regarde m'a dit Tu es vraiment un femme Tu es vraiment un femme Oh mon Dieu Quel est le joie de te rencontrer aujourd'hui ? Un homme gentil Un bon homme Je ne faisais que bonheur Ah, j'avais vite conclue Je suis occupée avec des activités Et des activités Non, non Si c'était le cas Je t'aurais fait savoir Bien, merci à la nature Qui a envoyé un bon Samarita Pour me sauver de ce jour En parlant de ça d'ailleurs Je te dois une fière chandelle Pour avoir été près de moi Et pour avoir lavé toutes mes clés Moi, je n'avais rien fait Une des infirmières m'avait dit qu'un secret Qu'est un monsieur Amadi Amadi A payer toutes vos factures Monsieur Amadi Oui, monsieur Amadi Je ne vois pas où La chose la plus importante maintenant Est que tu vas très bien Ok ? Je vais mieux maintenant Monsieur Georges S'il te plaît, allez Monika Monika En fait, pour qu'on se revoit aujourd'hui Je pense que c'est divin Oui Je dois te dire la vérité Tu vois Ce matin J'avais un rendez-vous Quelque part d'autre Mais je me suis dit Non Je devrais venir au chanter Donc si j'étais allé là-haut Là-haut Tu vois Tu vois Tu vois Tu vois Donc c'est le vrai Oga Amadi Je remercie Dieu Tu sais un adage dit Un bienfait N'est jamais perdu Ça c'est vrai Ça c'est vrai Oga Amadi Je crois que tu peux conduire Appelle-moi un ancien bois de chauffage Je suis un chauffeur Oh je vois Tu es tombé De la façon dont on s'était vu Tu produisais des titans Avant qu'on s'était vu Le gros C'était que Le déséquilibre de la vie C'est bien Qui m'avait mis dans cette situation Lorsque tu servais là-bas D'accord Je peux conduire Des titans Des grands titans Et aussi C'est un taxi D'accord Oga Amadi Je vais te donner un bus Ouais Tu vas l'utiliser En location vente D'autres viendront Mais ça dépendra De comment tu vas gérer Celui-ci Je le gérerai bien Merci beaucoup Que Dieu te bénisse En vérité Je suis fou de joie Je sais Je m'assurerai Que je me comporte bien Et tu seras même content De la façon dont J'entretiendrai le véhicule Je ne te décevrai pas Je te décevrai jamais Je te fais confiance Je te fais confiance Merci beaucoup Merci beaucoup C'est toi qui l'a commencé Je ne vais jamais l'oublier C'est ça ma vie C'est toi qui l'a commencé Je sais Je sais Je sais En fait C'est juste Un petit remboursement Crois-moi Un petit La récompense principale Est à venir Merci Mais je veux que tu gères ça Très bien Très très bien Ok Gère ça bien Comme ça Tu peux l'utiliser Pour prendre soin de ta famille Et aider aussi les gens Autour de toi Je ne te décevrai pas Crois-moi Je n'ai pas changé Je suis toujours Amadi Que tu connais Je n'ai pas changé Je suivrai toutes tes conditions Que tu poseras Je ne vais pas te décevoir Crois-moi Je t'assure ça Je sais cela Je sais cela Je sais que tu ne le feras pas Je suis certain Tu es un bon homme Je suis heureux qu'on s'est rencontré à nouveau Je suis content En fait Je veux qu'on rentre chez moi Afin que tu rencontres ma famille J'irai aussi chez toi Pour rencontrer ta famille Dans ta maison Merci beaucoup Donnez-moi s'il vous plaît Donnez-moi Je sais Quelques minutes Je vais m'échanger Et puis on va D'accord Une minute Prends ton temps Oui Je sais D'accord Votre majesté Honnêtement Je ne crois pas avoir les mots Pour exprimer Combien Je suis désolé Mais j'aimerais que vous poussiez trouver De la place dans votre cœur Pour me pardonner Car je regrette tout ce que je fais Maintenant je réalise que Mes actes posés Contre cette innocente veuve N'étaient pas bons Mes actes étaient motivés par Madouka Votre majesté Je suis content Que tu aies repris tes sens Merci votre majesté Tu vois La méchanceté ne paye pas C'est ce que nous avons tous Découvert Faire du mal Ou victimiser Des personnes vulnérables Est un crime contre les dieux Tu vois Notre communauté Est renommée pour la paix Et la justice Je suis content Puisque tu t'es excusé Je suis content Puisque tu t'es excusé Et J'enverrai les instructions Au cabinet Ils en tiendront compte Votre majesté Je vous promets que Je ne vais plus vous décevoir Dorénavant Je ferai toujours ce qui est juste Merci Une fois quitté C'est pas laid Je vais directement voir Pour lui demander pardon Je vais alors convoquer Onoou Immédiatement Mais rappelle-toi ce que tu as dit Je m'en rappellerai Devant le roi Oui mon roi C'est vrai Oui votre majesté Ok Tu vois Le seul chemin vers le bonheur éternel Est de vivre en paix Avec tout le monde Ok tu peux aller Votre majesté Merci beaucoup Je m'en vais directement Chez elle Je t'en prie Et lui demander pardon Fais-le Angry Is-tu prêt pour l'école ? Oui maman C'est mon fils Où est ton père ? Daniel Oh ! Chéri Tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Tu vas bien ? Tu as l'air exceptionnel. Merci. Mon bébé, ma chérie. Ok, l'argent que tu as demandé, je l'ai laissé dans la chambre et je suis prêt pour partir. D'accord. Merci. Je le ferai. Bien, assure-toi de le faire manger à son retour. Ok ? D'accord, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Fiston, allons-y. Bye bye. Applique-toi bien à l'école, ok ? T'en fais pas un moment. Tu ne mépriseras pas les jours de tes petits débuts. Hé, toi, Portail, respecte-moi. Respecte-moi aujourd'hui. Respecte-moi aujourd'hui. Tu ne mépriseras pas les jours de tes petits débuts. Oui. Tu dois faire entrer mon véhicule. Donc, tu dois me respecter. Reste là-bas. Tu ne mépriseras pas les jours de tes petits débuts. Oui. Tu ne mépriseras pas les jours de tes petits débuts. Amadie, ce qu'il a dit à Damas, c'est accompli à Capernaum. Amadie. Qui sont ceux-là qui ont dit qu'Amadie ne réussirait pas dans la vie. Ça, c'est une surprise. Qu'ils viennent voir. C'est une surprise pour mes ennemis. Mes ennemis de progrès. Ma fille, Dieu l'a fait. Amadie. Nous n'allons plus nous nourrir difficilement. Dieu nous a fait du bien. Dieu l'a fait pour nous. Ma fille. Oui. Tu connais mon ami là-bas. Mon meilleur ami. Elle est pas vrai. Tu vas prendre ce garçon. Ce garçon en service national avant. Georges. Mon patron Georges. Demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est qu'il nous a acheté ce bus. Ah! Papa! Tu as changé mon histoire. Tu as changé ton histoire. Tu as changé ton histoire. C'est une surprise. C'est une surprise pour ceux qui disent que je ne réussirai pas. Qui ont dit que Amadie a été radiée? Amadie n'a pas été rayée de la carte. Amadie n'a pas été rayée de la carte. Amadie n'allait pas réussir. Amadie, tu sais ça. Voyez ça. Voyez ça. Amadie n'a pas été radiée. Amadie n'a pas été radiée. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Tout le temps. Il a fait pour nous. Dieu est bon. C'est mon papa. 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 Oui, oui. Au fait, venez. Tu vas ouvrir pour vous. Amadie, je ne fais pas ça. C'est faux. Amadie, je suis dans un rêve. Laisse-moi ouvrir pour vous, mes ennemis. Que mes ennemis, vive longtemps pour voir ce qui deviendra Abadie. Que mes ennemis, vive longtemps pour voir ce qui deviendra Abadie. Pourquoi un véhicule ? Que mes ennemis, vive longtemps pour voir ce qui deviendra Abadie. Que mes ennemis, vive longtemps. Que mes ennemis, vive longtemps pour voir ce qui deviendra Abadie. Dieu nous a prouvé combien il est bon. Amadie, Dieu est fidèle. Écoutez, très attentivement. Le climatiseur, oh, même les sous-glaces aussi. Je veux quelqu'un qui puisse me laver ce véhicule. C'est moi. Je vais commencer à les laver. C'est toi qui me laver. Je vais commencer à les laver tout le jour. Je dis que mes ennemis, vive longtemps. Que mes ennemis, vive longtemps. Amadie, Amadie, Dieu nous a fait du bien. Ouais. Dieu est bon. Il a fait pour nous. Dieu est bon. Raison, ben, présentant. Amadie, chante. Je dis chante. Que mes ennemis écoutent et voient mon progrès. Amadie, le boss. Hein? Le boss. Écoute, le boss. Je t'emmènerai à tous les shop-rights et même au shop-lefts. J'espère que c'est délicieux. Ah ah, quand tu vas bouger, tu vas le sentir. C'est très doux, si tu prends ça avec de la sécurité, tu vas comprendre. Je suis un témoin. Bonjour, monsieur. Eh, ça va. Je m'en fais comment si tu vas reprendre, hein? D'accord, je t'attends, monsieur. Ok, merci, bye bye. Ma chérie, mon bébé, mon cœur. Tu vois, malgré les difficultés que tout le monde traverse dans ce pays, je veux te dire que je prendrai soin de toi, hein? Je ne veux pas du tout que tu dis non. Dis-moi seulement oui et laisse-moi t'épouser et je serai bien. Et toi aussi, tu seras bien. Ouais. Anna, il te plaît, hein? Tu me demandes une grande chose. Oui. Non seulement tu es un membre de Bonitivis et nous sommes sur une même avenue et je sais très bien que tu es un homme marié. Ah non. Ce ne sera pas possible, jamais. Je ne peux pas le faire. S'il te plaît, ne parle pas de marié dans cette question. Après tout, j'ai demandé à ma femme de me suivre au village avec mes enfants, ils ont refusé. Je ne vais pas les tuer, je ne vais pas les tuer, donc laisse-moi former une autre famille ici. Une famille ici dans le village et ceux-là seront en ville. Après tout, j'ai même accepté de t'épouser avec ton enfant et nous ferons, nous formerons une famille. Et quand tu commenceras à me donner des jolis enfants, des garçons et des filles, à partir de tes entrailles, oh mon Dieu, je serai épanoui dans la vie. Oui, donc dis seulement oui, c'est tout ce que je veux. Quand tu dis oui, oh je t'épouserai, je ferai tout pour toi. Amalie, nous nous entendons bien tels que nous sommes. Hein? Oui, sachant que tu es un homme marié, je veux accepter d'épouser un homme comme toi. Je dois vraiment être folle pour le faire. Écoute, laisse-moi te dire, tu vois, c'est pourquoi je t'ai dit de bien lire la Bible. Laisse-moi te dire, tu vois ce que la Bible dit que mon peuple périt, faux de connaissances. David et son fils Salomon, n'étaient-ils pas des polygames? Ils avaient épousé beaucoup de femmes et même son fils. Avec beaucoup de concubines qu'il avait ajouté aux femmes qu'il avait. Et ce n'était pas suffisant. Il continuait à avoir de petites amies dans les différents pays. Mais Dieu ne l'a pas puni. Donc c'est moi seule, Amadie, que Dieu punira quand j'épouse une seconde femme. Amadie. Non, dis-moi en quoi, t'il est un péché? Où est-ce que tu puises ce genre de pensée? De la Bible. Et tu t'appelles à creuser. Bien sûr, tu sais que je suis un ancien de l'église très proche de la chair. Ok, laisse-moi te rappeler. Tout ce dont tu fais à l'élection appartient au passé. Tout ce dont tu me parles. Et maintenant, nous sommes au présent. Le temps du Christ. Le Nouveau Testament. Amadie, faites-moi te dire ceci. Jamais, c'est impossible avec moi. Je ne peux pas t'épouser. C'est le Nouveau Testament, la nouvelle ère de Christ que je veux qu'on goûte. Goûtons le Nouveau Testament. L'Ancien Testament. Oui, j'accepte que c'est du passé. C'est le temps passé. Goûtons ce mariage. Goûte-moi. Oublie que c'est comme ça, je suis une machine à sous. J'ai de l'argent. Je lève des porcs, je lève des chèvres. J'ai même un champ de dignes, un champ de manioc. C'est ce que je veux que tu considères. C'est ce que je veux que tu observes. Et une vision. Si tu regardes là où je suis arrivé maintenant, tu m'accepteras. Je t'ai même demandé de me laisser louer la boutique, la portoir. Pourquoi tu l'ajoutes à celle-ci? On vendra des viagnes sauvages là-bas. Et ici, toi, tu vas vendre de la billette. T'achèterai du réfrigérateur. Et il y aura du groupe électrogène. Tu l'auras aussi du congélateur et tu marcheras bien. Je viens d'ouvrir le shop ce matin. Et je n'ai encore rien fait. Tu viens ici m'embrouiller. Je dois faire mon travail. Ça, c'est très bien. Faut faire l'inventeur de ta vie. Et après, tu me reviens. Ok, merci. Oh, chérie. Vas-y, laisse-moi tranquille. Ça va. Il faut considérer ma demande. Ah, s'il te plaît, d'accord. Merci, vas-y. Donc, les gens ne savent plus vivre, hein? Eh non, les gens de ce village, juste parce que j'ai ces petits chocs pour que je ne peux plus me reposer, hein? Sous-titrage ST' 501 Monika, est-ce que tu me défies ou bien tu n'as pas lu mon message? Quel jeu es-tu en train de faire? Amade, j'avais vu ton message, mais sans écrire que c'est là que... Oh, tu as reçu mon message. Donc, tu as reçu mon message et tu n'as pas répondu. Mais n'as-tu dit quoi? N'as-tu pas lu le message qui dit que soit ce que tu perds pour la boutique ou tu me laisses épouser? Et j'avais accepté de le payer. Tu as accepté de payer. Monika, tu es une idiote. Tu es une femme très stupide. Je vais te montrer ce qu'il veut dire que si un homme est affamé, il est aussi en colère. Un homme affamé est un homme énervé. Ne me pose pas à élever ma voix. Mais Amade, pourquoi es-tu fâchée, non? Cède-moi le passage. Amade, laisse d'abord. Ne m'énerve pas. S'il te plaît, mais Amade. Ne m'énerve pas. S'il te plaît, je vais te payer ton argent. Je t'ai déjà promis. Tu payeras qui? Je vais te payer. Tu dois me payer. Amade, tu es passion. Amade, laisse-moi le passage. Cède-moi le passage. Je vais te payer ton argent. Non? Cède-moi le passage. Je m'occuperai de toi. Laisse-moi d'abord. C'est une pièce envers toi. Non. Non, non, je vais te permettre ça. Ce qui m'énerve plus est que tu as refusé ma demande. Tu as dit que je vais te payer, non? Pourquoi tu es comme ça, Amade? Tu payeras quand tu iras au ciel. Amade, tu commences à exagérer. Amade, c'est parce que je te supplie. Tu as supplie qui? Pourquoi es-tu si méchant, non? Je veux faire de cette boutique. Je ne veux pas que tu es envergne ici pour ça que je ne veux pas avec une femme. J'ai les yeux très rouges maintenant. Je te supplie, Amade. S'il te plaît, arrête. Amade, s'il te plaît, arrête de faire ça. Je te supplie, non? Monika. Amade, s'il te plaît, est-ce que tu sauras d'endurer ma famille? Donc tu n'avais pas pensé à ça avant de refuser ma demande. Guiti, laisse-moi faire la boutique. Amade, s'il te plaît, arrête de faire ça. Je te supplie, non? Amade, s'il te plaît, s'il te plaît. Amade, s'il te plaît, s'il te plaît. Amade, s'il te plaît. Je vais appeler Ouakou pour qu'il sache que je suis sérieux. Ce que tu fais là maintenant? Tu ne comprends pas que tu as méchanté envers moi. Je suis à l'endroit où j'ai loué la boutique pour la femme idiote. Apporte la clé. Apporte la clé. Je veux fermer cette boutique. Amade, dis-moi que c'est méchanté. Attends l'arrivée du Ouakou. Je vais fermer cette boutique une fois, du coup. Amade, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît. Ce que tu fais là, c'est la méchanceté. Ce n'est pas de la méchanceté. Toute chose dépend de toi. Tu fais ça parce que je rêve de t'épouser. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas bien, Amade. Attends, attends, attends. La femme décide. Ne me liasse pas. C'est un frère en Christ. Ce n'est pas gentil que tu m'effondres, je te dis. Quel souffle. Tu vas le payer un jour, je te dis. Je vais fermer ma porte. Mais qu'est-ce que tu peux faire ? Tu le paieras un jour. C'est ta pension pour toi quelque part. Mais moi, je vais fermer ma porte. Monika, donne-moi la chance de t'épouser. Tu as refusé. Tu as refusé de me la donner. Amade, tu es méchante. Tu es très méchante. Tu es vraiment méchante, Amade. Puisque tu as refusé, val... Attends, j'arrive. Je veux l'appeler encore. C'est quoi ? S'il te plaît, Amade, il faut que je prends le mon sac. Qui est cette boutique maintenant ? Monika, qui est cette boutique maintenant ? Je t'avais donné assez de temps pour réfléchir. Mais tu as refusé. Je veux que tu étais une. S'il te plaît, je ne t'en fous plus. Allô, tu es où ? Tu m'attends ? Viens à l'endroit où j'ai loué la boutique pour la femme. S'il te plaît. Il y a une plaie qui me gangrène jusqu'au zoo. Tu veux me finir avec ? Bonjour. Ah, comment tu vas ? Je vais bien. J'ai plus peur que tu es sur le point de sortir. Oui, mais comment toi l'as-tu le voir déjà ? Qu'y a-t-il ? Tu n'as pas un visage souriant. Maman a dit que tu ne complies ton fils déjà avant de quitter la maison. Pourquoi ? C'est ce que votre mère t'a dit, c'est ça ? Ah, s'il te plaît. S'il te plaît. Pourquoi parles-tu comme si tu ne savais pas que papa a l'argent ? Mon père a de l'argent. C'est pourquoi il ne mange pas ce que nous mangeons ici ? Papa, écoute, je suis ton fils. Je ne sais pas si tu pourrais me donner un peu d'argent. Au moins, laisse-moi me réjouir comme d'autres garçons de ce village. Il est temps que j'ai l'air cool aussi, tu vois. Écoute, ne regarde pas ce grand-pourrier imbécile. Tu vois, ta mère vient de me servir un beau repas très délicieux. Riz, verre et haricots. Tu sais qu'il y a de riz vert et aussi de riz rouge. Mais celui-ci, riz, verre et haricots. Va vérifier. Il n'y a même pas un petit repas qui est resté dans mon assiette. Tu peux aller confirmer toi, mère. Oh, papa, l'argent. Toi et moi, ça vaut très bien que tu as beaucoup d'argent ici. Je ne sais pas si tu peux me donner un peu d'argent, hein, papa. Je dois me réjouir comme d'autres garçons de ce village, papa. Oh, papa, tu fais comme si tu étais inutile pour moi, papa. Je te dis vrai. Le tonner frappera ta bouche. Je te dis, le tonner frappera ta sale gueule stupide. Et ta sale gueule sera divisée en deux. Est-ce que tu m'entends ? Je dis que le tonner frappera ta sale gueule. Papa, à cause de l'argent qui est la fourre de sa battue, moi. Papa, laisse-moi te dire. Si la fourre me démolit, sache que ta mort est prête. Hein ? Papa, laisse-moi te dire. Tu vois cet argent que tu gardes, tu vas mourir et le laisser. Tu vas mourir et le laisser. Donne-moi de l'argent que je me réjouisse aussi, comme d'autres garçons de ce village. Hein, papa ? Vas-y. Tu sais quoi ? As-tu oublié que c'est à papa que tu t'adresses ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Laisse-moi te dire. Ce qui m'est arrivé est venu du passé. Il n'y avait pas d'argent à cette époque. Mais maintenant, il y a l'argent. Papa doit me donner de l'argent. Je donne mes réjouis comme tous les garçons de ce village. Hein ? Que je te donne l'argent que j'ai gagné. T'inquiète pas, je te donnerai l'argent. Je te donnerai. Viens, viens, viens. Non, viens, viens. Donne-moi. Tu vas me donner l'argent. Dis-moi de te donner mon argent. Tu vas me donner l'argent, papa. Viens. Imbécile. Idiot. Papa, tu vas me donner l'argent. Papa, tu vas cet argent. Maman. Tu vas cet argent. Tu vas cet argent. Papa, tu vas cet argent. A cause de cet argent, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu, papa. C'est quoi ça ? Oh, donne-moi l'argent. Oh, donc, parce que tu es devenu adulte. Papa. Tu es maintenant adulte. Papa, laisse-moi te dire. Maman. Si Dieu s'est souvenu de toi, pourquoi tu ne veux pas donner l'opportunité à tous ceux qui sont proches de toi d'en bénéficier et de bien respirer ? Écoute, toi, femme, tu deviens plus violente et je pense que ce que je dois faire est de te rétrécir les ailes parce que tu as choisi de te battre avec moi au lieu de gérer notre fils. Je préfère mourir qu'il est devenu un soutien pour propager le mal. Tu refuses de rendre utile les petits garçons dans sa communauté en payant pour lui le frais de Wayek. Cette petite somme que tu peux payer aussi facilement. Attends, je veux comprendre quelque chose. un comité d'aide sociale, l'aide en tant que quoi ? Comme une organisation du charité de la reine Elisabeth, ou bien une organisation de... Je n'ai pas compris. Dis-le-moi, laisse-moi comprendre. Amadi, dans ce cas, laisse-le libre, laisse-le vivre. Tu l'as battu comme un voleur. On dirait que tu n'as des comptes à rendre à personne. Laisse-moi te dire une chose. Les yeux dessus, ils te voient et ils notent tout ce que tu fais à ces gars-là. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu es une pêbeche, une virago sociale. Tu es malade, tu es une idiote, imbécile sans fin, un vaurien. C'est ce que tu es. Laisse-moi te rappeler ça. Tu es un animal. Une chèvre, c'est ce que tu es. Maman, parfois, il est mieux d'utiliser notre langue pour calculer nos dents. Qu'attends-tu d'un homme qui n'arrive même pas à faire scolariser son seul et unique fils? Que le tonnerre te frappe là-bas. Je dis que le tonnerre frappe ta gueule. Quand je te suppliais de me soutenir, qu'est-ce que tu as fait? N'étais-tu pas occupé allant au terrain de football, me disant que tu allais aux entraînements parce que tu voulais devenir comme Ronaldo ou Ococcia? Mais tu t'entraînais vraiment? Non. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu étais occupé sur ce terrain fumant du chanvre indien. Tu étais occupé te promenant, suivant les vaurien comme toi-même. C'est ce que tu faisais inutilement avec ta vie. Les footballeurs que je connais, je sais combien ils gagnaient toutes les 5 secondes. Qu'est-ce que tu as gagné de tes entraînements? Rien. Chaque fois que tu viendrais ici et me dis Papa, va me donner de l'argent. Je veux de l'argent. Donc, après avoir souffert et je suis revenu, je viendrai te le donner. Parce que c'est à toi que je dois rendre compte. En tant que Oga, le tonner te frappera du ciel. Le tonner va te faire de la droite et de la gauche pour te finir. Papa? Toi, toi, tais-toi. Je ne veux pas que tu te mêles dans ça. Ne te mêle pas dans ça. Laisse-moi faire face à cet idiot. Papa, j'aurais souhaité que cette foudre vienne directement du ciel et voir si elle va m'abattre moi ou toi, le vieux Amadi qui s'est dit être mon père. Si tu mentionnes mon nom ici encore, je viendrai chez toi physiquement. Je me déverserai sur toi physiquement et sur ton nom. Papa, tu n'es pas peur du tout. Tu ne me fais rien du tout. Qu'est-ce que tu vas faire, Amadi? Tu ne feras rien du tout. Ok, rien ne va se passer. D'accord, attendez. Rien ne va se passer. Je sais que rien ne va se passer. Si il ose mentionner mon nom, si il ose mentionner mon nom, qu'est-ce que tu vas faire? Il ne va rien faire. Il va se détonner. Amadi, tu n'as rien à faire. Tu ne feras rien du tout. N'aie pas peur, maman. N'aie pas peur. Maman, laisse-moi te dire. Rien ne va se passer. Oh, 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 papa. Ah, ok. Venez ici, vous deux. Je vais utiliser ça pour vous enterrer, vous deux, ici. Je vous emballerai dans ça et vous enterrerai. Idiot. Vous voulez me confronter. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce qu'il faut faire. On verra bien. Revenez ici, vous allez voir. Et toi, j'espère que tu ne pleures pas à cause de Sévio. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton problème avec Sévio? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Papa, toi et moi savons que Sévio est une bonne personne. Que tu le détestes juste comme ça, sans raison. Pourquoi? Oh, maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Je ne veux pas que tu mentionnes encore ce nom Sévio dans cette maison. Si tu sais ce qui est bon pour toi, je veux que tu continues à mentionner le nom Daniel. Daniel est le fils de mon patron. Ouais, patron Georges, c'est ce nom que je veux entendre mentionner dans cette maison désormais. si tu mentionnes encore Sévio, c'est comme signer ton mandat d'exécution. Mais si tu mentionnes Daniel, c'est un mandat de vivre pour toi. Est-ce que tu m'entends? Oh, d'accord, je comprends, je comprends l'où tu veux en venir. Je t'ai déjà prévenu. Papa, c'est pas juste. Je t'ai dit de ne plus jamais mentionner Sévio. Je t'ai dit de ne plus mentionner Sévio. Viens mentionner ce nom ici. Oh, tu sais quoi? Je sais pourquoi j'ai gardé ça ici. Je vous emballerai tout avec et vous enterrer ici vivant. Et toi, tu vois cette corde? Je l'utiliserai pour attacher tes pieds. Et même dans le monde spirituel, tu ne pourras pas bouger. Toi en particulier. Idiote. Tu penses, oh, tu penses que tu pourras me tuer? Tu ne pourras pas me tuer. Je mourrai quand mon moment arrive. Sévio. Que fais-tu ici? Tu devais être à l'école à 7 heures. Grande soeur, maman n'a pas été capable de payer tous mes frais scolaires. J'ai eu peur d'aller à l'école aujourd'hui à cause de ce que le principal avait dit sur nous qui n'avons encore rien payé jusque là. Sévio. Maman est en train de chercher l'argent et moi y compris. Sévio, s'il te plaît, je crois que Dieu va nous faire grâce comme ça nous pourrions te payer le prêt facilement. Tu dois aller à l'école aujourd'hui tout en espérant que ça va marcher. Ok? Grande soeur, c'est tout ce que je n'ai fait qu'entendre de vous depuis que je vous ai parlé de tout ça. J'ai besoin d'une motivation active et non d'une consolation moi. réalise-tu que maman a tout rendu pour prendre soin de toi et moi? Écoute, tout ce que je ne connais pas la magie qui donne de l'argent aux gens, ce que je vais te demander c'est un peu de patience. s'il te plaît, c'est vieux, tes études sont mes priorités, ce sont mes plus grands rêves. J'espère que j'ai quelque chose, quelque chose que je pourrais vendre pour payer tes études. Donc, c'est évident que je ne présenterai pas mes examens. Malgré tout, mes efforts, tout ça pour rien. Jamais. Reviens, Sévio. Sévio, jamais. Jamais ça sera possible. Crois en Dieu. Et confiance en Dieu. Il le fera pour nous. Calme-toi, maman. Oh. Maman. Oh. Maman. Je sais quels efforts que tu fournis pour Yves et moi. C'est plus que ton âge. Et je crois que Dieu ne va pas nous abandonner maintenant. Oui. Oh. Maman. Je vais faire l'effort de travailler durement. Je peux aider. C'est ici où tu vas travailler. Tout ce que j'attends de toi, c'est ton sérieux, ton engagement. Tout ce que tu seras en train de faire, fais-le bien. Je suis reconnaissant ton fier. Oh, c'est bon. C'est bon. Alors, monsieur, vous avez dit que je veux commencer à partir de là. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Pas de problème, je le ferai. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Désolée, monsieur. Désolée, monsieur. J'ai appris que le gouvernement va commencer à nous donner le transport plus le salaire. Est-ce vrai, monsieur? Oh, oui, oui. C'est vrai. Disons que ça viendra progressivement, petit à petit, selon les postes. pour tout le monde? Bien sûr, pour tout le monde. Oui, sauf personne. Merci beaucoup. Que de vous baigner, si vous voulez. Ok, d'accord. Ok, bye-bye, monsieur. Merci. 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 Mais comment je veux rentrer à la maison, monsieur? Tu sais, je n'y peux rien. On ne vous a pas encore fait, donc il faut patienter. Ah, monsieur, s'il vous plaît. Je te dis la vérité. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je ne peux pas t'aider. J'ai quelqu'un qui attend cet argent. Ma famille dépend de moi. je t'ai pensé que je vais faire tant que cet argent. Donc, tu veux avoir ton transport. C'est ce que tu demandais? Non. Écoute-moi. Rassure-toi juste de bien faire ton travail. Monsieur, je fais toujours très bien mon travail. J'avais bien balayé la nuit et c'est maintenant encore que je l'ai fait, monsieur. Pourquoi? Je ne dis pas le contraire. Tout ce que je veux que tu t'améliores encore davantage. Essaye de te concentrer uniquement sur ton travail. C'est toujours comme ça que je fais ce travail et vous ne m'avez jamais reproché. Pourquoi seulement maintenant que vous voulez me reprocher, monsieur? Tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à faire, c'est de rentrer là-bas et refaire ton travail. Sinon, tu ne seras pas payé. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça, s'il vous plaît. Je suis sérieux. Ma famille a ton temps. Oui, tu fais ton travail et moi également, je fais le mien. Je n'ai pas de choix. s'il vous plaît, je fais le mien. J'en ai besoin. Tu as besoin d'argent et moi, je veux que le travail soit bien fait. S'il te plaît, je passe les temps. S'il te plaît, je passe les temps. Il n'y a même pas de transport. Rentre faire ton travail. Sous-titrage ST' 501 Monika, Maman, c'est quoi le problème? Je ne sais plus quoi dire. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne m'avait pas payé. Quoi? N'avais-je pas balayé ta portion? Il a dit que je ne l'avais pas bien fait. Hey! Pourquoi non? Pourquoi t'as fait ça? Daniel, comme tu le vois, c'est l'une des raisons pour laquelle je ne vais pas à l'école, surtout les lundis et les vendredis. Plus précisément, ces jours où on ne fait pas grand-chose. Wow! Tu aurais dû me le dire depuis longtemps, non? Je comprends. Je dois me débrouiller pour éviter des moqueries. Tu sais que ma mère est une marchande. Donc, je dois l'aider. Il s'en est fallu de peu. Et tu as vraiment de la chance de ne pas du tout être allé à l'académie. Sérieusement. Ah! un gars m'a dit tu es venu à l'heure. Ouais, je veux juste te sortir mais j'attends ma femme. J'espère qu'il n'a aucun problème, monsieur. Non, non, non. Juste pour aller voir mes parents. Pour voir tes parents. Ouais. Ah! C'est très bien. C'est toujours une bonne chose de visiter ses parents. Il a eu une récompense à la fin. Ouais. Mais en réalité, je suis venu pour les documents originaux du bus. Ouais. Comme convenu. Comme c'est convenu, monsieur. Merci, monsieur. Ouais, je sais que tu viendras. Euh, avant de procéder à cela, je dois dire que tu as bien fait pour toi-même. Oh, merci, monsieur. Ouais, tu, tu as payé l'argent du bus en totalité. Tu n'as jamais raté le paiement. Pas même une seule fois. Et voilà, tu viens d'acheter une voiture comme ça, Amandie. Ouais, monsieur. Je t'ai dit que ceci est un rêve tant attendu pour moi. Je m'attendais à une occasion comme celle-ci et elle est finalement apparue. Alors, comment attends-tu que je me... tu as raison. C'est pourquoi j'étais cohérent dans le paiement de l'argent du bus que tu m'en donnes. Je t'ai dit que je ne l'ai pas déçu. Ouais, tu ne m'as pas déçu. Merci, monsieur. Alors, les voici. Cette enveloppe contient les papiers originaux du bus. Merci, monsieur. Tout est pour toi. Finalement. Et, euh, voici ce chèque. Ouais. C'est l'argent exact que tu as payé dans mon compte pour le bus. Je te le donne en retour. Prends le bus, prends l'argent. Oga, pour moi? Ouais, pour toi. Jésus, incroyable. Ah, non, 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 non. Amen, amen. Mais tu n'as pas besoin de ta genouille. Pas ça. Lève-toi, lève-toi. Je ne suis pas Dieu, ne te mets pas jeune pour moi. Non, ça va. Lève-toi. Oga m'a dit, tu es un bon homme. Et je t'apprécie. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. S'il te plaît, continue de faire du bien pour toi-même, pour ta famille et pour ton entourage. Merci, monsieur. Je continuerai à être à Mani que je suis. Je ne le changerai pas. N'importe. Je t'apprécie, monsieur. Je t'en prie. Merci, monsieur. De rien. Maintenant, tu peux boire. D'accord, je peux boire. D'accord. Je vais, je vais, je vais empronger mon chèque d'amour. Merci, monsieur. Père, tu es silencieux depuis mon arrivée. Que se passe-t-il? Mon prince, pourquoi n'es-tu pas intéressé aux affaires du trône? Il est temps que tu te réveilles et affrontes la réalité comme futur roi de ce royaume. Comment peux-tu administrer le royaume si tu n'en sais rien du tout? Tu sais, père, je ne suis pas intéressé par les histoires du trône. Je ne suis pas. Je ne peux pas me gêner pour ce genre de choses. Par ailleurs, père, tu es toujours en vie. Tu ne vas nulle part. Tu es en bonne santé, très en forme. Tu es là pour prendre soin du royaume. mon fils. Merci. Mais la vie a beaucoup de surprises. Je ne fais que te préparer, mon fils, avant que je ne meure. Tu vois, il faudrait que tu rapproches ton fils dans le processus de te rendre héritier apparent du trône. D'accord, père. J'ai accepté. OK? Ce n'est pas un problème. Je vais ramener Daniel à la maison. Très bien, alors. Les vacances vont bien te commencer, donc. Je ferai ça. Pas de souci, pas de problème. Un autre conseil important. Mon fils, il te plaît. Je veux que tu prennes la bonne voie. Que tu payes la dose de Joyce. Comme ça, elle sera reconnue et obéie comme une femme royale. Comme tu le vois. Ses parents ne sont pas encore considérés comme tes beaux-parents. Vous ne devez pas vous gêner à cause de ces sujets. Je peux les gérer en temps voulu. D'accord? Mais quel temps parles-tu, mon fils? Quel temps? Tu refuses de payer la dose de ta femme qui t'a donné un enfant qui vit avec toi. Ça fait des années qu'elle est avec toi maintenant. Et tu es là, tu me parles de temps? N'est-ce pas que c'est une honte pour toi, fils? Mais comment cela est honteux, maman? L'important est qu'on se comprenne. Elle ne se plaît pas. Alors, de quoi parles-tu? Je m'en fous. Écoute, tu n'as qu'à le faire. Vous êtes tous les deux des concubins. On ne peut pas vous appeler mari et femme. Oui. Maman, Doris est la mère de mon fils. D'accord? que veux-tu d'autre? C'est clair. Elle ne peut pas fuir. Elle est ma femme. Tu dois comprendre ceci. Mon cher, le mariage n'est pas question de vivre une vie sexuelle. Mais c'est question de payer la dot. Je vais les lui dire lorsque je vais la voir. Ouais. Allez, maman. Tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît, tu vas un peu loin. Une fois que tu lui dis et qu'elle commence à me donner des maux de tête, je ne veux pas son problème. S'il te plaît. Je vais faire ça moi-même. Donne-moi du temps. Tu continues avec la même chose? Ok. J'ai une autre chose à te dire. Ton père et moi avons décidé que tu laisses d'abord le village. Reste un peu avec nous ici. Vous avez décidé. Oui. Sans me consulter. C'est drôle. Je n'ai pas 17 ans. Je suis un adulte. Vous ne pouvez pas prendre une telle décision sans me consulter. Je ne suis pas un enfant. Que dites-vous de mon travail? Et qu'en étudie de l'éducation scolaire de Daniel, de quoi parlez-vous? Nous avons tant des bonnes écoles ici au village. Il peut très bien étudier ici. Oui. Comment vas-tu? Ah, mon amour. Ça va, ça va. Une chose, une dernière chose, Jima restera avec nous dorénavant. Je ne sais pas si c'est l'éducation. Je ne sais pas si c'est l'éducation. Je ne sais pas si c'est l'éducation. Tu as raison. Ce n'est pas que je voulais te manquer de respect, mais notre fils insiste. Donc, je ne veux pas le blesser. J'ai décidé d'aller directement dans la maison de Jima pour voir sa mère pour m'assurer que nous sommes sur la même voie. Je suis désolé, s'il te plaît. Merci, c'est bon. D'accord. Papa, j'espère que tu vas rentrer tôt pour que nous allions faire du shopping. Ce n'est pas un problème. Ça va, je serai bientôt de retour. En fait, sur le chemin de retour, je vais lui acheter quelques vêtements. Papa, merci, monsieur. Merci, maman. Ça va. Merci, maman. Ça va. Ça va, ça va. Avant que je ne parte, laissez-moi voir. Vous, les garçons, vous avez souvent besoin d'argent. Ça, c'est pour toi. Merci, papa. Jima, tiens ça. Papa, que tu te bénis. Ça va. Merci, maman. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. Bébé, je dois m'en aller. D'accord, je t'aime. D'accord. Je t'aime aussi. Bien sûr, à plus. Ok. Je vous aime aussi. Au revoir, monsieur. avance ici. Mon ami, approche. Qui est ton père? Je t'aime aussi. Sœur, je t'aime. Je t'aime. Non, je te dis. Fais gaffe. Regarde-moi. Idiote, tu appelles mon mari ton père. Tu ne connais plus ton père. Dis-moi. Et tu ouvres ta sale bouche pour m'appeler maman Je suis désolé J'ai comme l'impression que tu as oublié les vêtres de ceux qui t'ont abandonné en cours de route Pour que les gens te prennent Et pour que tu commences à les appeler papa et maman Et maintenant tu as le courage Maman D'emmener ce sale corps Et la ferme je te dis Allez entre là bas Imbécile Tu as les culots d'emmener ce sale corps Chez moi et appeler mon mari papa Peux-tu avoir un papa comme lui Je suis désolé Peux-tu avoir une maman comme moi Si j'entends ton corps c'est sang Je vais te tuer Idiot Allez donne moi cet argent Es-tu en train de blablaquer avec moi Allez dépouche-toi Donne moi cet argent Vite Donne Imbécile N'importe quoi Il prend son argent Qu'est-ce que tu as apporté Qu'est-ce que tu as apporté Amène ta chérie à ton cinette Que je ne puisse pas voir D'un sale corps Dans ma maison Hein L'after avant de venir Léveiller la maison Non parce que mon mari t'emmèche moi sans ma permission Tu penses que cela te donne l'autorisation Le courage de me manquer du respect Hein Je suis désolé Qu'est-ce que tu dis Qui est ta mère Qui est ta mère Es-tu malade Combien de fois que j'ai interdit de ne pas M'appeler pas ce nom là Suis-je ta mère Tu es désolé Tu dois vraiment être désolé Tu le chantes aussi C'est devenu une chanson pour toi non Tous les jours Je suis désolé Et continue encore à faire des bêtises Si tu es vraiment désolé Tu n'as qu'à prendre tes affaires Et sortir d'ici Tu sais quand je te vois ici Tu me nerves tellement J'ai envie de t'étrangler Mais sais-tu pas que je ne fais pas de toi Dans sept les ans Allez va te Soulève ça Débrouche de vite Allez soulève Soulève Instanté Mais pourrais-tu arrêter ça Que se passe-t-il Pourquoi tu maltraites ce gars comme ça Chéri Personne ne maltraite ce garçon Je ne le maltraite pas C'est ce qui mérite ce garçon Ce petit garçon est comme un petit rat Si je ne le traite pas de la sorte Il ne va pas bien grandir Si tu lui dis quelque chose Il ne le fait pas vraiment bien Mais de quoi parles-tu au juste As-tu perdu la tête As-tu perdu la tête Est-ce que tu peux faire ça à notre fils Mais pourquoi ça Mon fils n'est pas comme lui Arrête ça Je parle Tais-toi Pourquoi tu le traites comme ça Hein Hé lève-toi Hé lève-toi Lève-toi J'ai dit lève-toi Lève-toi mon ami Lève-toi et reste debout Tu ne réalises pas que tu as besoin de ce garçon Bientôt notre fils voyagera à l'étranger Pour ses études Tu as besoin de ce garçon Que se passe-t-il ici Tu lui as Jésus Christ Tu lui as donné tes dessous à laver Non 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 Je lui ai demandé d'aller dans ma chambre Et prendre les vêtements pour nettoyer Ça je lui ai demandé de prendre les sous-vêtements Hein Tu vois ce que je suis en train de te dire Tu ne les avais pas donnés toi-même Je ne l'ai pas fait Est-ce vrai Ne me mens pas Je suis le chef de cette maison Est-ce que ma femme t'a donné ces choses à laver Hein Ne me mens pas Je suis l'homme de cette maison Regarde-moi Regarde-moi Dis-moi la vérité Que s'est-il passé Elle te les a donnés Je t'ai vu Tu mens Tu mens Tu es méchante Comment pourrais-tu Une femme mariée Donner ses dessous à un jeune garçon A laver Es-tu saoulée Je ne l'ai pas fait C'est l'une des choses dont je me plains pour lui Ce garçon est stupide Je lui ai dit d'aller prendre les vêtements Pourquoi m'as-tu pris mes vêtements Tu mens Ne me mens pas Assez Tais-toi Ne fais plus ça A nouveau Tu m'écoutes Ne fais plus ça A nouveau Les sugas sont tranquilles Laisse-la y vas-y Bienvenue monsieur Tout le monde attend pour vous connaître Pour nous connaître monsieur Yeah c'est moi Daniel George Aka le grand boss Yeah J'étudie à l'université du Canada J'ai beaucoup d'argent Ne vois-tu pas que je suis un cambod Waouh Ils sont fiers de toi Attends mon dieu Je crois qu'on va essayer de tu monter ça un peu On va élever la télé ok On va regarder un peu ce genre de rappeurs Regardons la lutte En parlant de ça Je crois que tu connais une meilleure chaîne de ça Regardons la lutte S'il te plaît juste après ce jeu Après ce jeu S'il te plaît Merci Bonsoir maman Daniel pourquoi n'es-tu pas dans ta chambre? Je suis en train de regarder C'est la Et toi tu es toujours là? Combien des patais j'ai bien plus de les patais Désolée madame Je suis désolée Je suis désolée C'est tout ce que tu sais dire Je fais des choses pour dire que je suis désolée Ah mon ami qui t'essaie? Pourquoi moi je suis tu comme un esprit? Désolée Et mon ami, reviens là, reviens vite Récule Anne, prends cet argent Va dans la part là-ci Fais celle qui est tout près ici Si tu pars ici, je le saurais, je te dis Tu vois la grande avenue Près celle-ci Tu prolonges Et tu vas compter une, trois A ta gauche Cette avenue-là A la fin de cette avenue, tu verras une pharmacie là-bas Je dis bien à la fin, il y a une grande pharmacie là-bas Je veux que tu acceptes la dernière pharmacie Je ne me rappelle plus du nom Achète-moi la Tetra Cycline D'accord madame Qu'est-ce que j'ai dit? Tetra Cycline Tu sais comment appeler Et pourquoi tu fais des bêtises souvent ici Allez, vas-y, vas-y Si tu es là-bas, appelle la dame pour moi, s'il te plaît Ok madame Viens ici, viens vite Tu fais comme si tu n'en réfléchis pas bien Mon ami, approche ici N'ose pas Qu'est-ce que je dis? N'ose pas N'ose pas ouvrir le portail pour quelqu'un Même si c'est ma mère N'ouvre pas mon portail pour quelqu'un cette nuit M'as-tu bien entendu? Oui madame Qu'est-ce que je dis? Que je n'ouvre pas le portail Mais madame, tu m'as viens juste de... Imbécile Quels sont tes dévends-moi ici? Chima Désolée madame Chima, avec quoi? Es-tu malade? Ou tu mets en question mon autorité? Non madame Je t'ai interdit de faire quelque chose Et tu mets en question mon autorité Désolée Insensé Ah mon ami, dégage des dévends-moi Désolée madame Qu'est-ce qu'il fait ici chez moi? Oh bébé Comment c'est passé chez moi? Non, très bien Stressante Pas mal C'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle Où est-il? Il n'est pas encore entré Daniel n'est pas de retour Mais je lui ai parlé il y a quelques minutes Il a dit qu'il est en chemin Peut-être qu'il est coincé dans l'embouteillage Tu veux voir? Il faut que je l'appelle Tu vas pourrais t'accepter de partir avec lui Tu vas maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Son numéro ne passe pas Excuse-moi, laisse-moi répondre à cet appel Jésus-Christ 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 Notre fils a été tiré dessus Il n'est pas débraquant Il est à l'hôpital Hey Jésus Jésus Où est mon fils? Jésus-Christ Daniel 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 S'il vous plaît, étalmez-vous Hey, Daniel Seigneur pitié Qu'est-ce que tu as? Vous devez nous laisser s'il vous plaît Nous ne pouvons pas quitter ici C'est notre fils Pour l'amour de Dieu Nous devons nous concentrer Sur ce que nous sommes en train de faire S'il vous plaît Si ça ne vous dérange pas Restez dehors Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est bon Il ira mieux Ok? S'il vous plaît Laissez-nous faire notre... Chérie, allons-y Docteur, s'il vous plaît Faites votre possible pour le sauver Ça va, chérie Nous sommes ici, docteur Chérie Chérie, nous sommes là Allez, viens Sous-titrage ST' 501 Juma, qui t'a fait ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi le problème? Tima Tima Mais quel est cet hôpital? Personne ne s'occupe de lui Docteur Qui va? Tima Khaïma Parle, parle, parle C'est... C'est madame Qui a causé tout ceci? Comment? Que veux-tu dire? Bon, quand c'est argent Va à la pharmacie Pas à la pharmacie qui est proche ici Si tu pars plus près ici Je le saurais très bien Tu connais la grande route Oui Juste après la nôtre L'avenue juste après Tu comptes une, deux, troisième À ta gauche Tu verras une pharmacie À la fin de cette avenue Il y a une pharmacie Je dis bien à la fin de l'avenue Il y a une pharmacie C'est là-bas que j'étais envoyée Je ne me rappelle plus du nom Achète-moi la Détracicline D'accord madame Qu'est-ce que je dis? Détracicline Tu y as bien prononcé Et pourquoi tu fais souvent des bêtises? N'importe quoi Allez mon ami, vas-y Tchumon Tchumon, viens par ici Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette femme. Il m'a chassé de la maison. Qu'est-ce que j'ai fait de mal maintenant? Regarde, il est vraiment tard. Qu'est-ce que... Ecoute, si madame te voyait, c'est un problème pour moi. Que veux-tu que je fasse? Je ne veux pas perdre mon travail. Ok, c'est bon. J'arrive. Oh mon dieu. Prends ça. Essaye de te trouver un endroit où dormir. C'est pas ça que j'ai besoin. Allez, vas-y, vas-y. Je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas, ne crie pas, ne crie pas. Débrouille-toi. Mon dieu, ça c'est quel genre de problème, oh? soris et c'est pas encore. Voilà, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? T'es malade? Allez, vas-y, parle, parle. Allez, vas-y, parle. Parle, parle, parle. Dis-moi, qui es-tu et qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je vais te gifler. Madame, je suis chassée de la maison. Ta patronne t'a chassée de la maison, c'est ça, n'est-ce pas? Et tu es venu dormir aussi comme si c'est toi qui payais le loyer, c'est ça. Petit, tu as l'air d'un voleur. Ce n'est pas toi qui viens nous voler des trucs ici de temps à temps. Je ne suis pas un voleur. Quand je suis revenu, le portier a refusé de nous laisser après. Regardez-moi ce petit. Il a été chassé de la maison. Maintenant, il a trouvé un nouvel appartement. D'accord, ce n'est pas un problème. Sinon, les gars, dites-moi. Que pouvons-nous faire de nous? Es-tu sûr que ce garçon saura faire ce travail? Moi, je crois qu'on devrait lui trouver un travail, les gars. Ok, ok. On va le gérer. Il peut devenir un petit compé en voyage à tout moment. Vas-tu nous suivre? Vas-tu suivre les instructions? Chut, chut. Oh, mais. Allez. Vas-y. Allez, viens, viens, viens. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Vas-y, suis-le. Bousse l'enculé, idiot. Suis-moi, idiot. Hé, mais pourquoi tu ne comprends rien? Pourquoi tu ne comprends pas? Non, mais c'est quoi que tu nous fais? Tais-toi, idiot. Mec, mais dépêchez-vous. C'est quoi, ça? Franchement, les gars, on devrait bouger, là. C'est quoi? Oh, putain, c'est pas vrai. Allons-nous-en. On bouge. Allons-nous-en. On bouge. Ben? Il est où? Allo, monsieur. Daniel. Avec un autre garçon. Chima. Oui, c'est Chima. On les a tirés dessus. Juste à l'endroit où on prend la voiture. C'est une rurgence, monsieur. On doit les amener à l'hôpital. Oui, ils respirent toujours. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tantine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez comme si... Docteur! Infirmière! Comment pourrais-tu? C'est notre seul et unique en six hommes. Voilà où ton désespoir t'a conduit. Tu l'as tué. Tu l'as tué, ton fils. Hey, docteur. Docteur! 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 Tu m'as tué. Tu m'as tué. Tu m'as tué. Non, Cam ! C'était quoi ça, franchement, hein? Franchement, c'était quoi ça, hein? Alors c'est comme ça, il s'est fait tirer dessus et voilà qu'il est mort. Igwe ne pouvait pas attendre. Igwe ne pouvait pas attendre pour faire ce qu'il avait à faire. Et voilà maintenant. Voilà maintenant qu'il est mort. Igwe est mort. Igwe est mort. Igwe est mort. Ah ah! Chibosu, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère, mon rêve de devenir l'un des gardes du palais est mort. Pourquoi? J'avais quelques trucs à aller faire là-bas au palais. Et je m'apprêtais à aller là-bas aujourd'hui. Quand je suis arrivé au palais, j'ai vu tout le monde en train de pleurer. Les gardes, toutes les servantes, tout le monde est en train de pleurer. Et quand j'ai demandé, on m'a dit que Igwe était mort. Après avoir reçu un appel, le petit-fils d'Igwe a été tué par des bandits. Ah ah, le petit-fils d'Igwe a été tué par les bandits. Est-il mort? Est-il stupide? Je parle de mon application là. Le garde d'Igwe est mort, c'est-à-dire mon application est morte aussi. C'est vraiment toi de me poser des questions stupides. Allons-y. Au nom de ma famille, je veux vous remercier tous pour votre contribution durant l'enterrement de mon fils et celui de notre regretté roi. Notre roi qui a rejet les ancêtres, qui est mon père. Honnêtement, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez tellement fait, tellement fait. Je suis vraiment reconnaissant. Et je prie que les dieux de nos ancêtres vous bénissent. Et vous accordent tous vos désirs. Ici... Ah, je vous salue les anciens. Angouane. Ah, mon fils, tu as bien parlé. Lui encore, tu es vraiment le fils de ton père. Ah. Mais, je n'ai pas besoin de te rappeler que ce que nous avons fait, c'était notre devoir que nous étions en train d'accomplir. Parce que, traditionnellement et véritablement, nous étions en train d'honorer notre défunt roi avec ses funérailles. Il méritait absolument tout ce que nous avions fait. Ah oui. Ah oui. Oui, c'était ça au fait. Tu n'as pas besoin de nous remercier pour quoi que ce soit. C'est ça. Notre cher fils, nous n'avions fait que notre devoir moral. Ah, voilà. Ton père, notre roi, était un homme gentil et paisible. Il aimait son peuple avec tout son cœur. Donc, nous sommes heureux que nous, les membres de son conseil, avions été en mesure de lui donner un enterrement d'une. Tu as bien parlé. Merci beaucoup. Mon fils. Oui. Merci. Je veux dire que ton calendrier ne t'avait pas permis, ne t'avait pas donné assez de temps pour t'engager dans les affaires de ce royaume. Mais je crois que ton feu, père, t'as bien parlé de nos cultures et traditions. Que le fils qui lui a éventuellement ou automatiquement succédé doit avoir un héritier remplaçant. S'il n'en a pas et qu'il n'y a personne dans la lignée qui est qualifié, le trône ira automatiquement à la famille suivante. Ah, Ono, Ono, s'il te plaît. Écoute-moi très bien. Cela n'a rien à voir avec ce que nous parlons actuellement. Hein? Je suggère que, hein, que, en fait, ce n'est pas du tout le moment de parler de tout ça. Ono, je n'accepte pas. Je ne vais pas accepter. Je n'accepterai jamais ce plan arrangé dans la précipitation. Jamais. Vous ne pouvez pas m'arracher ce qui me revient de droit. Je ne suis pas un impuissant. D'accord? Alors, j'avais un fils. Mon fils est décédé. Et cela ne veut pas dire que je ne peux plus avoir un autre. Ça, ça, ça ne marche pas comme ça. C'est, 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 c'est mon droit. C'est mon droit d'être le prochain roi. Vous ne pouvez pas m'arracher cela, Ono. Je ne le permettrai pas. Hein, hein, mon fils. Pendant que je considère tes mots, la communauté doit attendre jusqu'à, jusqu'après l'anniversaire de l'enterrement de ton fils père. La tradition est grande et elle n'a été faite pour blesser qui que ce soit. Pendant que nous prions que les dieux te permettent de cultiver et récolter, nous prions aussi que les dieux et nos ancêtres te permettront aussi de cultiver et de récolter. Soit sur le terrain que tu cultives maintenant, ou bien sur un autre terrain que tu jugeras juste de cultiver et récolter. En attendant, n'hésite pas de venir chez n'importe qui entre nous pour la vérification et la direction. Jusque-là, le trône est toujours à ta disposition. Merci.